La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 24 juin 2022. Réoumi Quotidien reparle à sa une des élections locales du 23 janvier dernier et livre ce que dit le rapport de la Sénat. Exploitant ce document, Réoumi souligne que dans sa première partie consacrée à la période préélectorale, le rapport aborde le dialogue politique, le cadre juridique, la révision exceptionnelle des listes électorales, les déclarations d'investiture, les rencontres entre la Sénat et diverses structures, la formation, la communication et la sensibilisation. Réoumi livre aussi les recommandations de la Sénat suite à la tenue des locales. Et pour les prochaines législatives, le quotidien infarme du rejet et du recours en annulation du parrainage et titre « L'opposition perd la bataille suprême ». Mais Maitre Abdullaitin, auteur de la saisine qui juge scandaleuse cette décision, ne lâche pas l'affaire car il informe dans le journal de Madiambaldiagne avoir décidé de saisir la commission de la CEDEAO pour des sanctions contre le Sénégal. Le Sénégal que Réoumi Quotidien voit dans le tourbillon évoquant des menaces de mort tous azimus. Et aux yeux de ce quotidien, les clignotons sont aux rouges. Réoumi indique aussi donner une suite judiciaire au projet d'attentat contre le groupe de feu Sidi Laménias, pendant que l'État lance Interpol aux trousses de Ahenaton, une information livrée par l'observateur relativement à l'affaire de complot contre l'autorité de l'État, la commission d'un acte terroriste entre autres. L'Obs informe ainsi qu'une réunion a été tenue hier à Dakar pour un partage d'informations en vue de l'arrestation de Houssein Nussek. L'Obs fait aussi zoom sur le projet d'attaque contre des intérêts français, la notice rouge et le mandat d'arrêt et enviant enfin aux dernières révélations explosives de la force spéciale avant le bouclage du dossier hier jeudi par la Sûreté urbaine de Dakar. Les 11 mises en cause seront par conséquent déférées aujourd'hui, informe l'observateur qui se penche aussi sur le climat politique pour évoquer le cancer de casserole et les effets corrosifs sur le régime de Maki. Et face à Maki, Ousmane Sunku invite à ne rien lâcher car, déclare-t-il, si on lâche parce qu'il y a l'intimidation, on est tous morts. 24 heures au même moment, livre l'autre grand appel de Sunku au peuple sénégalais. Il s'agit de prendre définitivement un nouveau départ pour le Sénégal si on en croit ce quotidien. Restons avec Ousmane Sunku qui dévoile dans le vrai journal le plan de Maki Salle avec l'arrestation des leaders de Yahui Askanui. Et le leader de PASTEF affirme dans ce journal que tout ce que cherche à faire le régime, c'est rendre inéligible. Détifal, Ahmed Haïdara, Mamdi Arafam, Gumar Yusanya et Abdoubara Dolimbake, Abdoulatif Koulibaly, Mambe Nyon, Thérèse Fahy, Abdou Mbou, Ismaël Amadjourfal et Seydou Gueye occupent la une du vrai journal qui s'interroge relativement au bras de fer avec l'opposition où sont passés les défenseurs du président, rappelant qu'ils étaient jadis promptes à monter au créneau pour défendre le président Salle. On ne les entend que peu ou plus alors que Maki Salle engage avec l'opposition un bras de fer déterminant pour la survie de son régime, note le vrai journal qui voit par conséquent Maki seul dans ce combat. Le même Maki change le visage de la corniche ouest de Dakar pour plus de 18 milliards de francs CFA, informe l'AS et dans cet aménagement de la corniche ouest de Dakar, Maki a saisi les beaux individuels, nous apprend Sud Quotidien, journal qui rapporte par ailleurs que lors de la rencontre gouvernement face à la presse hier, le porte-parole du gouvernement Omar Gueye a évité les questions qui fâchent et c'était notamment la limitation des mandats à deux dans l'espace CDAO et la modification de la constitution à six mois des élections. Le journal du groupe Sud Communication, s'intéressant à l'approvisionnement en mouton pour la tabaski, souligne que l'État rassure. Pendant ce temps, dans Dakar Times, le directeur général adjoint du FMI se prononce sur la subvention du carburant et de l'électricité au Sénégal et selon Kenji Okamura, l'élimination des subventions à l'énergie est une priorité. La priorité pour Dakar Times semble être l'affaire bébé Aïda. L'enfant âgé d'un an et demi enlevé à Piquine est toujours introuvable. Ce journal, qui fait état de quatre jours d'inquiétude, révèle que l'enquête s'intensifie et nous apprend qu'une première suspecte a été interpellée puis libérée après une perquisition à son domicile. Libération constate et fait remarquer aussi des similitudes avec l'affaire C.I. Tchane, un enfant de 17 mois à l'époque enlevé le 17 avril 2017 à Djamalai et retrouvé en famille le 7 mai 2017 à Ngehor Kaon. Cap-sur-Busby qui nous conduit directement à Tivawan pour parler des centons de Maudo et la Jumalixi qui est une source intarissable selon ce journal qui informe que l'ouverture du centenaire est prévue ce vendredi. Si Malik m'était compté, titre ce quotidien. Au moment où le quotidien du sport signale Ghana sur la piste turque et Diallo proche de Rennes, les deux joueurs du Paris Saint-Germain sont en effet appelés à changer d'air cet été. Notre stade, Réomy quotidien dans sa version sport, revient sur le classement FIFA et signale le Sénégal premier en Afrique 18e mondiale pendant que dans son oulombe, Birazen siffle la fond de la récréation et promet que le CNG va sanctionner son état d'âme. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.